Ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi vont recevoir quelque chose. Je dis bien ce matin, la main de Dieu te touche, la gloire de Dieu te touche. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi vont recevoir la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Maintenant, 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 on a pas caché que les bébés. La gloire te touche, la gloire te touche, la gloire te touche. Oui, va, 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 je vois l'omption sur toi, je vois la gloire sur toi. Réalisez-vous ! Maintenant, résois ... La voix, la voix, la voix ... Allez, là-bas, là-bas ... ... Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 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 Verset 4 Il y a diversité de dents, mais le seul esprit, diversité de ministères, mais le seul seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout, en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le temps des guérisons par le même esprit, à un autre le temps d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Veuillez vous asseoir et on acclame la parole de Dieu. Je voudrais ce matin vous parler des danses spirituelles. Ma prière est que l'espace vie chrétienne manifeste pleinement la diversité de ces danses spirituelles. Vous savez, il y a deux types d'églises. Il y a des églises qui enseignent ou qui sont plus focalisées vers les enseignements, mais qui n'aiment pas la puissance de Dieu, qui n'aiment pas la manifestation de la puissance de Dieu. Où il y a des églises qui sont plus orientées vers l'anxion, la puissance et la manifestation de Dieu, mais qui ne sont pas enracinées dans la parole. Mais nous voulons être une église puissante en parole et puissante par les œuvres. Nous voulons être une église enracinée dans la parole de Dieu et en même temps une église qui démontre la manifestation de la puissance de Dieu. Paul dit, l'évangile ne consiste pas seulement à la parole, mais l'évangile consiste à manifester la démonstration de la puissance de Dieu. Or, si nous prêchons et que Dieu ne se manifeste pas, qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, notre évangile est vain, parce que l'évangile n'est pas seulement la lettre. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous voulons manifester cette puissance, nous voulons prêcher cette puissance, nous voulons vivre cette puissance pour que cette puissance soit pleinement rependue sur vos vies et que cette puissance vous accompagne chaque jour de votre vie et que cette puissance vous aide à être des véritables chrétiens. L'apôtre Paul nous parle de la dispensation des dons spirituels. Il y a diversité des dons spirituels, mais il y a un seul esprit. C'est comme dans un arbre, lorsqu'on regarde, il y a un seul tronc et pourtant plusieurs fruits. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Lorsque vous regardez un mangué, il y a une seule, un seul tronc, enraciné quelque part. Mais ce mangué porte plusieurs fruits. Heureusement, Jésus, en montant au ciel, ne nous a pas laissés orphelins. Il est important pour vous que je m'en aille, mais je vous laisserai le Saint-Esprit qui vous enseignera et qui vous guidera en toutes choses. Et l'apôtre Paul dit que dans la diversité de ces dons spirituels, dans la diversité de ces ministères apostoliques, prophétiques, pasteurs, évangélistes, enseignants, il y a un seul esprit. Et nous devons nous unir à jamais autour de ce qui nous unit, qui est Jésus-Christ. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Premièrement, il a donné aux uns la sagesse. Quand j'ai médité ce texte ce matin, j'ai remarqué que parmi les dons spirituels, le premier don qui est mis en avant, le premier don qui est cité parmi les dons spirituels, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, c'est le don de sagesse. Ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas le parler en langue, le premier don spirituel qui est mis en avant, c'est le don de sagesse. La dernière réunion où j'ai eu avec les femmes, j'ai expliqué ici qu'il est écrit que la femme sage bâtit sa maison. C'est par la sagesse qu'on bâtit. Et j'ai donc réfléchi sur la question de la sagesse. Qui est donc une capacité surnaturelle que Dieu donne pour nous permettre de faire face à des circonstances où Dieu nous donne d'agir devant certaines situations de nos vies. Si vous lisez deux chroniques, chapitre 1, verset 11, vous remarquerez que Salomon, quand il était arrivé au pouvoir, il a bâti des hôtels à Dieu, des holocaustes, il a fait des sacrifices. Des milliers et des milliers et des milliers qu'il a consacrées à Dieu. Et dans ce jour, il était écrit que Dieu a senti l'odeur depuis le ciel et Dieu est descendu. Et il s'est adressé à Salomon. Demande-moi tout ce que tu veux. Et ça, à ma grande surprise, Salomon n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il dit, donne-moi la sagesse. Pour que je puisse conduire ton peuple. Dieu était bouleversé par l'attitude de Salomon. Ce homme ne m'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la mort de mes ennemis. Mais ce homme me demande la sagesse. Et vous comprenez pourquoi il est important pour une personne d'avoir la sagesse. Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Beaucoup de personnes sont passées à côté des opportunités de leur vie par manque de sagesse. Beaucoup de personnes n'ont pas pu réussir dans leur vie par manque de sagesse. Contrairement à ce que beaucoup pensent et croient, que la sagesse n'est pas une affaire d'école. La sagesse n'est pas une affaire d'instruction. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. La sagesse n'est pas une question d'âge. La sagesse, c'est une grâce que Dieu donne à qui il veut. Si nous regardons dans les Écritures, vous verrez un homme comme Joseph. Bref, qui occupait et pourtant la quatrième position de la famille, mais qui avait la sagesse. La sagesse que ses frères n'avaient pas et pourtant il était jeune. C'est par la sagesse qu'on bâtit. C'est par la sagesse que tu peux, mes chers amis, comprendre l'immensité de la grandeur de Dieu. J'ai remarqué que, dans la vie, quand je regarde certaines personnes, la manière où ils parlent, la manière où ils comportent, je regarde tout de suite la dimension de leur sagesse. Vous savez que bâtir une œuvre, une église, n'est pas une question d'aller faire de la théologie, avoir le doctorat en théologie, chose que j'encourage vivement d'apprendre, à comprendre les Écritures. Mais diriger les hommes et les femmes, diriger même ta propre famille, demande de la sagesse. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont le Saint-Esprit avec eux, mais qui n'ont pas la sagesse. Quand je regarde un homme, comme le prophète Nathan, qui se présente devant un roi, comme David, parce que le roi David avait péché, il a tué Uri, il a pris sa femme Béchéba, et donc David a offensé Dieu. Et voici, le prophète Nathan, qui se présente devant un roi, dont toute sa force comme David. Et voilà comment Nathan va aborder la discussion. De Samuel, chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'un pauvre. C'est le prophète Nathan qui parle au roi David. Le riche avait des brébis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brébis. Qu'il avait acheté, et il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brébis et à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur, qui était venu chez lui, il a pris la brébis du pauvre. Il a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait sa mérite la mort. Et il rendra quatre brébis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main du saut. Dieu, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'aurais eu encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel ? Voyez-vous que David a péché. Et Nathan n'est pas venu. Tout de suite dit, oh le roi, tu es maudit. Je vis dans la secte. Tu as commis l'adultère. Dieu va te punir. Mais voyons par quelle sagesse Nathan a commencé à parler. La sagesse apaise les cœurs. Amen. La sagesse, c'est ce dont l'Église de notre temps a besoin pour imparter le monde. Amen. J'ai vu des personnes qui ont reçu des prophéties qui sont bibliques. Mais ces prophéties n'ont pas été données par sagesse. Et ces prophéties ont détruit les vies. J'ai vu des personnes qui ont prêché la parole de Dieu. Et pourtant, ce qu'ils disent est juste. Mais par manque de sagesse, cela a détruit toute l'Église. Et cela a amené les gens à fuir la présence de Dieu. Nous devons prophétiser par la sagesse. Prêcher par la sagesse. Agir par la sagesse. Parce que la sagesse gardera ton cœur. Amen. La sagesse gardera ton cœur. La sagesse est donc cette façon surnaturelle de voir les choses, d'agir et de se comporter devant certaines circonstances de notre vie. Je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait une personne qui devait l'argent à maman. Je vous le dis, ça reste entre nous. Elle n'est pas là ce matin. Il ne faut pas aller lui répéter ça. Et puis quelqu'un lui devait l'argent. J'avais l'âge de 12 ans. Et elle m'envoyait à chaque fois derrière ses créancés parce qu'elle avait une boutique. Elle vend des habits, elle vend des choses. Et elle fait des livraisons dans des bureaux, dans des administrations. Et donc, elle me donne parfois une liste de 20 personnes. De 15 personnes, tu vas dans tel bureau. Tu dis à tel tantique, tel tonton. Parce qu'il me doit l'argent. Elle me donne toute une liste. Et le matin, je me présente. Et elle me dit, hé ! L'autre, elle me dit, hé ! L'autre, ta tante là, ta tantine là. Tu dis, si elle ne donne pas mon argent là, elle va me voir sur sa route. Tu lui dis ça. Parce que ça fait aujourd'hui plus de deux ans, elle a pris mes marchandises. Si elle ne me donne pas, elle verra de quel bois je me chauffe. Attends. J'arrive là-bas, je dis bonjour tantine. Maman a dit, il faut penser à elle. Que ça fait longtemps que vous n'avez pas pensé à elle. Et la façon dont j'ai dit la chose. Et quand je suis revenu, maman m'a dit, est-ce que tu lui as répété exactement ce que je lui ai dit ? Il faut être insensé pour aller dire que tantine, maman a dit que si tu ne donnes pas... J'ai vu même des pasteurs qui ont l'omption mais qui n'ont pas la sagesse. C'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne. Et cela ne dépend ni de notre intelligence, ni de notre rang social, ni de notre niveau d'études. Car j'ai vu des personnes qui ont eu des gros diplômes mais qui sont insensées, qui n'ont pas la sagesse. Et ce temps spirituel vient en premier lieu. Parce que par manque de sagesse, tu détruiras ta vie. Par manque de sagesse, tu détruiras même ton couple. Tu détruiras l'église de Jésus. Et cette sagesse, dont il est question ici mes chers amis, est importante pour l'édification du corps de Christ. Lorsqu'une personne est fragilisée, lorsqu'une personne est blessée, c'est vrai. Dieu nous demande parfois d'être tranchant, de dire certaines vérités. Mais si, par manque de sagesse, il y a des personnes qui sont fragiles dans la foi, et par manque de sagesse, notre manière de leur parler peut les éloigner encore du Seigneur. Parce que nous n'avons pas la sagesse. Où le Seigneur nous donne une prophétie, le Seigneur nous montre une chose. Si vous lisez l'Apocalypse, Dieu a dit à Jean, écris ses prophéties. Mais il y a certaines prophéties où Dieu lui dit, avant. Parce que tout n'est pas bon à dire. C'est celui qui est insensé, qui part, qui part, qui part, qui part, sans réfléchir. Et donc la sagesse, c'est quelque chose qui va garder le cœur d'un homme. Qui va garder sa voix. Qui va permettre à un homme de vivre plus longtemps. Proverbe, chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que Proverbe nous dit au travers de la sagesse. Proverbe. Chapitre 2, verset 6. J'aime cette parole. La sagesse. La sœur Larissa peut lire, s'il vous plaît. Je lui dis la parole. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. De sa bouche sort la sagesse et la connaissance. Proverbe, chapitre 16, verset 16. La sagesse est plus importante par rapport à l'or et l'argent. Et vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, la sagesse procure la paix. Un homme qui est sage, c'est un homme de paix. X vient lui dire que Y n'est pas gentil. Mais un homme qui a la sagesse, ne va pas lui dire que tu as entendu ce qu'il a dit en ton nom. La sagesse procure la paix. La sagesse protège. Je suis parfois stupéfait de voir, même dans une même famille, des parents qui divisent leurs enfants. Par manque de sagesse. Des frères qui se divisent entre eux, par manque de sagesse. Dans l'Église, des pasteurs qui divisent les uns contre les autres, par manque de sagesse. La sagesse procure la paix. Un homme qui a la sagesse, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Et j'ai remarqué que la sagesse est importante à jamais. Et tout chrétien devrait l'avoir. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Amen. La façon où Dieu a fait l'univers, les cieux et la terre, où Dieu a créé l'homme. Imaginez une telle sagesse. Où un jour, Salomon était devant un fait. Deux femmes se présentent devant Salomon. Deux femmes, où l'une avait dormi sur son bébé et que l'enfant était mort. Qui s'est réveillée la nuit à changer l'enfant. Et que les deux femmes réclament le même enfant. C'est mon enfant. L'autre dit, c'est mon enfant. Et maintenant, les deux femmes se retrouvent avec un enfant vivant et un enfant mort. On amène devant Salomon. A l'époque, il n'y avait pas d'ADN. Il n'y avait pas de grand laboratoire. Il n'y avait pas la médecine avancée. On amène les deux femmes devant Salomon. Un seul enfant. Et les deux femmes reclament l'enfant vivant. C'est mon enfant. Et les deux femmes. Et puis après. Salomon tourne, il tourne, il tourne. Bon. Amenez-moi une épée. Puisque vous deux, vous réclamez l'enfant. Je ferai une chose simple. Je veux couper l'enfant en deux. Et vous allez le partager. La mère de l'enfant dit non, roi. Je préfère lui donner l'enfant. Je ne préfère pas tuer l'enfant. Donnez-lui. Celui qui bâtit. Celui qui fléchit le genou. Celui qui paye le prix pour bâtir quelque chose. Il a toujours un cœur. Qui porte. Mais celui qui ne connaît pas la souffrance de bâtir. Est prêt de tout détruire. Quelqu'un qui n'a jamais bâti. Quelqu'un qui n'a pas le cœur d'un père. Qui n'a pas le cœur d'une mère. Est prêt à tout détruire. Mais c'est lui qui a le cœur de celui qui bâtit. Il a un cœur spécial. Et là, à l'instant, Salomon dit non. Voilà la vraie mère de l'enfant. La renommée de Salomon est devenue forte dans toute Israël. À cause d'une telle sagesse. Quand je regarde parfois sur Facebook, je regarde même parfois certaines prédications, je regarde les hommes de Dieu. Je me dis, wow, quel manque de sagesse. Ce n'est pas une affaire d'aller dans une université, mes chers amis. Ce n'est pas une affaire d'âge. Jésus, à l'âge de douze ans, était petit dans le temple. Mais il avait une telle sagesse que même les scribes et les pharisaïens ne pouvaient pas comprendre. La sagesse procure la paix. La sagesse procure l'unité. Un homme qui marche dans la sagesse, c'est un homme qui fera tout pour concilier les gens, pour rassembler les gens, pour unir les gens. Ce n'est pas un homme de division. La sagesse donne le bonheur. Parce qu'on a plusieurs définitions du bonheur. Quand on parle du bonheur, les gens pensent que c'est d'avoir un compte rempli en banque. Le vrai bonheur, c'est lorsque Dieu te donne la sagesse. Parce que la sagesse gardera ton cœur. La sagesse préserve tes relations. Le premier don spirituel que Dieu a donné à l'église, c'est la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse ce matin. L'église de Jésus a besoin de la sagesse. Récemment, ma femme m'a dit que elle a accompagné Christéphie, notre fille, à l'école et qu'elle demandait à tout le monde à manger. Donnez-moi, donnez-moi. Et puis, quand elle m'a dit ça, j'étais énervé. Je lui ai dit à la maison avec sa maman, on ne demande pas dehors. Quand quelqu'un te donne quelque chose, Christéphie, tu demandes d'abord à tes parents. Papa, est-ce que je peux prendre? Maman, est-ce que je peux prendre? D'accord. Le lendemain, j'étais dans le train en train de partir. Ma femme m'appelle en rigolant. Elle dit, mais tu sais ce que l'enfant m'a fait? Le matin, j'amène l'enfant et... On a eu une compatrieuse, une soeur d'ailleurs, qui vient souvent à l'église, lui donne un morceau de pain et elle dit, papa m'a dit de ne plus prendre. Et maman m'a dit de ne plus prendre. voyez-vous, qu'il y a même des personnes qui ont ce niveau d'immaturité. De par leur âge, on peut les regarder, ils ont 60 ans, ils ont 80 ans, mais dans leur esprit, ils sont comme des bébés. Par manque de sagesse. Il surgit un problème dans un couple, un problème dans un foyer. Si la femme était sage, si l'homme était sage, c'est un problème qu'on devrait régler dans une seconde. Mais par manque de sagesse, et ce problème va prendre des proportions internationales. Parce que les gens ne sont pas sages. Monde de sagesse. A l'époque, j'étais quelque part, et moi j'aime tellement des enfants. C'était chez un pasteur, sa fille avait l'âge de christé, et comme j'aime beaucoup faire des bisous aux enfants, quand je prends la petite, je lui fais des câlins, des bisous. Un matin, j'arrive comme ça, je lui dis, viens, viens me faire câlins, et l'enfant me dit, maman m'a dit de ne plus t'approcher. Et puis sa maman me dit, oh, est-ce que tu as suffisant de lui ? Tu m'as dit ça maman. Chez moi, on me dit, il y a deux personnes qui disent la vérité. Les enfants et les soulards. J'avais un oncle dans mon foyer. s'il veut dire la vérité, il n'a pas le courage, il faut qu'il boire. Dès qu'il boire, il prend ses courage. Alors tout ce qu'il va te dire, il ne faut pas mépriser. Il te dit la vérité sous l'effet de l'accord. Mais le message passe quand même. C'est pour cela que Dieu ne peut pas confier des choses aux petits-enfants parce qu'ils n'ont pas la sagesse des grandes personnes. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne peut même pas confier la responsabilité à quelqu'un dans une église qui n'a pas la sagesse. Parce qu'il va tout détruire. Ce n'est pas une question de venir avant ou après dans une église. Ce n'est pas une question d'être ancien ou nouveau. Mais c'est une capacité que Dieu, c'est Dieu qui qualifie, que Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Moi, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 12 ans et difficilement j'ai eu des amis de mon âge. J'ai seulement eu des amis qui ont 30 ans, 40 ans de plus que moi. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais plus jeune, les gens disaient que j'étais plus vieux. Et aujourd'hui, je commence à vieillir, les gens me disent que je suis plus jeune. C'est la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Au travail, il y a quelques jours, on m'a donné 25 ans. Je me dis, wow! parce que la sagesse va faire, en fait, c'est la sagesse qui va te donner l'âge. Amen! Oh yes! Amen! La sagesse te donnera l'âge. Que quelqu'un, que quelqu'un dise Amen. Amen! La sagesse te permet de vivre plus longtemps. La sagesse. Voyez-vous par quelle manière Salomon a géré ce problème des deux femmes qui sont venues? combien de personnes souffrent par manque de sagesse? combien sont insensées aujourd'hui? Nous avons besoin de la sagesse. Que quelqu'un répète avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Je reçois la sagesse. Je reçois la sagesse. La sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon. La sagesse de Jésus-Christ. La sagesse de Jésus-Christ. Je reçois une sagesse infinie au nom de Jésus-Christ. Amen! Quand je prie, ce que je demande à Dieu premièrement dans mes prières, c'est la sagesse. Amen! Je ne demande pas premièrement l'anxion. Je ne demande pas premièrement que mes ennemis meurent. Je demande, Seigneur, rends-moi de plus en plus sage. Amen! Parce que la sagesse préservera ta vie. Amen! Je suis passé par certains moments de ma vie, mes chers amis. Il y a certains problèmes. Si je n'avais même pas la sagesse, cette église ne serait même pas là. Si je n'avais pas prié et que le Seigneur ne m'avait pas instruit la manière que je devrais faire face à certaines situations, vous ne serez pas là ce matin. C'est parce que Dieu m'a donné la sagesse. Amen! Et la Bible nous dit, prenez garde, ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Nous devons continuellement demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Le descendant spirituel, c'est le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance se définit comme étant une capacité surnaturelle que Dieu donne pour connaître des faits ou certains événements. Je reviens sur l'exemple que je viens de donner où Dieu va révéler au prophète Nathan ce que David a fait et que Nathan n'était pas là. Quand on parle du don de salle de connaissance, la parole de connaissance, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour connaître certains faits qu'au temps normal on ne pouvait pas comprendre. Et vous verrez qu'il y a une nette différence entre le don de prophétie et le don de la parole de connaissance. Parce que Dieu révèle des choses cachées. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que tu ne sois née, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Quelqu'un était rentré dans une église un jour parce qu'il en avait marre de la vie au début des églises apostoliques et il dit aujourd'hui je me rends au culte. Il avait un pistolet dans son sac quelque part caché. Il dit aujourd'hui je m'en vais prier pour la dernière fois et dès que je sors de l'église je vais me tirer une balle dans la tête et qu'on n'en parle plus. En pleine prière une sœur reçoit la parole. Mon fils tu as résolu de te faire du mal. tu es là à tel endroit tu as une âme dans ton sac le Seigneur veut te sauver et cet homme est sorti en pleurant à genoux. Vous remarquerez à quel point la parole de connaissance est importante dans une église. C'est pour édifier l'église. Raison pour laquelle pendant des prières parfois je laisse l'attitude ou je laisse la parole à ceux qui ont reçu les paroles peut-être de connaissance pour l'édification du corps de Christ. C'est une chose c'est une capacité surnaturelle puisque Dieu est omniprésent omnipotent et omniscient il révèle les choses cachées. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans un endroit noir. Rien ne peut être caché devant Dieu. ça me fait démarrer quand je vois des gens devenir des vierges maries des Josephs à l'église mais quand ils sont ailleurs ils se cachent ils font des choses pour paraître toujours bien aux yeux des hommes ils oublient que les yeux de Dieu sont partout. Dieu voit tout et la parole de connaissance c'est lorsque Dieu révèle d'une manière surnaturelle ce que l'homme ne pouvait pas comprendre. Ça s'appelle la parole de connaissance. Jésus a dit à Nathaniel lorsque tu étais sous le figuier je t'ai vu. Et comment cette parole de sagesse se manifeste ? Ça peut se manifester au travers de la vision où il y a des personnes où Dieu ouvre leurs yeux comme ça c'est comme je vous vois là il y a des gens Dieu ouvre leurs yeux ils voient des choses le Seigneur vient de me parler il voit des choses en vision ça peut se manifester par des songes où il dort le Seigneur leur révèle une situation donnée dans la vie d'une personne il reçoit en songes pour d'autres le Seigneur leur révèle dans le coeur par une forte conviction il reste comme ça il voit pas de vision il n'écoute pas une voix mais il ressent la chose dans son coeur où Dieu part dans son coeur et il délivre le message et dès que le message est délivré vous remarquerez que les gens vont se reconnaître oui je me reconnais oui c'est de moi qu'il s'agit la parole de connaissance et ces paroles sont données pour que l'église soit édifiée le don de la foi c'est une capacité surnaturelle de croire je ne parle pas de la foi qui conduit au salut parce que lorsque quelqu'un croit automatiquement il est sauvé croit au Seigneur Jésus Christ tu seras sauvé à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont confessé qui l'ont reçu dans leur coeur ils sont devenus enfants de Dieu je ne parle pas de cet optimisme où il y a des personnes qui sont positives dans la vie il y a des chrétiens il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens mais ils sont positifs c'est pas le don de foi le don de foi c'est une capacité surnaturelle de faire entrer Dieu en action de voir l'impossible de voir la possibilité là où il y a l'impossibilité c'est une capacité surnaturelle de faire rentrer Dieu en action comment pourriez-vous imaginer un certain Abraham avec un âge avancé où les saints de Sarah ne pouvaient même plus délire pour allaiter un enfant mais Abraham malgré tout a cru que Dieu est capable de faire des miracles c'est ça ce qu'on appelle le don de la foi nous avons aujourd'hui besoin de ce don vous remarquerez que Elie était une personne de même nature que nous il a prié il y a eu le miracle le don de la foi comment est-ce que ce don se manifeste premièrement les gens qui manifestent ces don sont des personnes qui sont enracinées dans la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ce qui produit la foi c'est la parole de Dieu donc ceux qui généralement exercent le don de la foi sont ceux qui sont enracinés et qui aiment la parole de Dieu mais non seulement ils lisent la parole de Dieu mais ils proclament la parole de Dieu parce que lorsque la parole de Dieu est proclamée lorsque la parole de Dieu est libérée avec assurance avec fermeté avec certitude avec conviction avec positivité la parole de Dieu ne peut que devenir miracle tu peux lire la parole de Dieu mais si tout le temps tu es négatif ce problème là ça ne peut jamais marcher de toute façon non je pense que c'est fini pour moi c'est fini je pense que je vais échouer je pense qu'à mon âge je ne ferai pas d'enfant je pense que personne ne réussira je pense et tu vois seulement la négativité partout et pourtant tu lis la parole de Dieu le temps de foi nous amène non seulement à lire la parole de Dieu mais à les faire sortir à les manifester à les proclamer à les dire pour que cette parole se manifeste Abraham était un homme de foi c'est important c'est important que chacun de nous ici comprenne que le temps de foi c'est également un temps que Dieu a donné pour l'édification de son corps et généralement ceux qui ont le ministère de guérison et de miracle ce sont des personnes qui ont le temps de foi parce que c'est la foi qui produit le miracle donc quelqu'un ne peut pas exercer un temps de miracle s'il n'a pas la foi parce qu'il y a plusieurs degrés dans la foi vous verrez que ceux qui ont le temps de la foi tu peux même lui amener un cadavre il n'aura pas peur toi avec ta petite foi de canard de pigeon tu vas dire ah le pasteur c'est trop compliqué mais celui qui a la foi de l'aigle il va toujours croire que Dieu est capable de ressusciter la mort est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre et le temps de foi nous amène à proclamer la parole de Dieu à voir ce qui est impossible possible à toujours espérer à toujours avancer à toujours dire rien n'est impossible à Dieu malgré qu'il fait noir malgré qu'il fait noir malgré qu'il pleut j'avancerai rien ne peut me stopper rien ne peut me bloquer cette situation ne pourra jamais m'empêcher de vivre ou de voir la gloire de Dieu je crois que celui que je prêche celui que je sais celui que je prie est plus fort que celui qui est dans le monde nous avons aujourd'hui besoin des hommes et des femmes qui ont la foi qui peuvent se lever et dire des choses avancer proclamer des choses la foi j'ai expérimenté quelque chose j'étais encore très jeune dans la foi ma mère était partie à Douala comme d'habitude acheter ses marchandises et l'avion devait rentrer à 15h elle a appelé mon père elle nous a dit d'aller à l'aéroport à tente papa euh maman nous sommes partis à l'aéroport à tente à 15h l'avion n'était pas là à 16h 17h vers 18h l'aéroport se transforme en une place mortuaire des pleurs partout et on entend qu'est-ce qui se passe l'avion fait un crash au départ de Douala donc l'avion a quitté Benet et l'avion passait par Douala pour faire une correspondance et venir en Centrafrique tout le monde pleurait j'étais encore très jeune dans ma foi en 97 j'ai refusé de pleurer ce jour parce que vous savez nous en Afrique quand il y a un décès et que tu ne pleures pas on dit que tu es mauvais donc parfois pour paraître bien il y a des gens qui font des cinémas qui roulent par terre qui sautent et puis deux minutes après tu le vois en train de manger de boire le café hein j'avais toujours un oncle quand il y avait un décès lui il faisait des roulades par terre dès l'entrée hey j'attends pourquoi qu'est-ce que tu m'as fait il roule il roule il roule et dès qu'il se relève il dit qu'il n'y a rien à manger là et donc tout le monde le connait avec ce spectacle il se fait là il roule il fait trois roulades par terre et puis à son âge ceux qui me dépassaient il roule son honte et dès qu'il se relève la troisième fois il se dirige là où il y a le feu et les marmites il n'y a rien à manger ici ce jour là j'ai dit je ne pleure pas même si on me dit que ma mère est morte il y a quoi je ne pleure pas Seigneur tu as dit Marie a dit ne t'ai-je pas dit si tu crois Jésus a dit à Marc ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la boire de Dieu je sais et je crois même si l'avion s'écrase même si tout le monde était mort dans cet appareil je verrai ma mère les gens pensaient que j'avais perdu la tête ma famille est là mon frère est là ma mère est là j'ai encore les images vous allez voir l'avion calciné totalement calciné maman appelée vers 18h qu'elle était vivante est-ce que je parle quelque chose dans le foie c'est une capacité sur ma frère de croire de croire de refuser quelque part dans ta tête de refuser un petit sorcier m'a dit que tu es maudit tu vas pas et tu vas en faire un problème tu as vu ce qu'il a dit sur moi tu as entendu il m'a maudit oui le docteur là le docteur il est qui c'est pas lui qui donne le souffle de vie il est pleuvé là je ne dépends pas de lui moi j'étais là dans ce pays on m'a dit quitter le territoire aujourd'hui je suis en train de devenir français quand j'ai pu se rouler j'ai dit je refuse attend le fait toi tu es qui il vous me dit de quitter ici toi tu crois que je dépends de toi toi tu crois que je dépends des choses évisées ou je dépends de cela je dépends du ciel c'est une capacité surnaturelle de croire aux choses que naturellement les gens ne peuvent pas croire c'est ça c'est ça la foi je n'avais pas l'argent quand je suis allé dire à ma femme je vais me marier on est parti comme des fous prendre un château par la foi quand j'ai fini fait venir ma mère elle a vu mon mariage mon fils donc tu es riche comme ça ils disent quand on a fini le mariage on a commencé à décompter combien on a dépensé 37 000 euros je ne sais même pas d'où l'argent est venu est-ce que je parle à quelqu'un je ne sais même pas comment l'argent est venu la foi c'est une capacité surnaturelle de croire aux choses que naturellement quelqu'un ne peut pas croire est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un je demande à Dieu de te donner la foi au nom de Jésus reçois les fois ce matin reçois la foi ce matin reçois la foi ce matin que Dieu te donne la foi que Dieu te donne la foi au nom de Jésus ce matin mets-toi debout et commence à prier mets-toi debout et commence à prier élève ta voix dit Seigneur je reçois la foi élève ta voix élève ta voix dit Seigneur ce matin je reçois la foi je reçois la foi Euer d'avois, euer d'avois, euer d'avois ce matin Oui, Seigneur, je reçois la foi, je reçois la foi Prie avec moi, prie N'attends pas que je te demande de prier ce matin Oui, Seigneur, je reçois la foi Je reçois la foi, Seigneur Ce matin, je reçois la foi Euer d'avois, euer d'avois, euer d'avois Rebekah Sheke Mendole Boso Rebekah Soto Koho Mendele Bikia Saka Elevta Boa, Elevta Boa Seigneur Seigneur C'est le vent C'est le vent C'est le vent Jésus Encore plus haut Plus haut Plus haut Plus haut